Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à l'E3 pour les mésimpressions sur un jeu indé qui s'appelle Deliver Us The Moon que j'ai pu découvrir sur le stand Microsoft, il sortira sur Xbox One et sur PC Alors ce titre, je vais vous raconter un petit peu son histoire, c'est un jeu développé par 7 personnes ils sont hollandais, ils sont basés à Amsterdam, la boîte s'appelle Keoken ils avaient fait un premier jeu, ça s'est pas très bien passé et puis là ils s'y remettent alors évidemment ça s'appelle Deliver Us The Moon, ça va partir dans l'espace, sur la lune avec des tons très gris, très blanchâtre, très nébuleux et puis ils ont proposé leur jeu qui tourne sur Unreal 4 à la Gamescom dernier et puis il y a quelqu'un de chez Microsoft qui est passé sur leur stand, qui l'a vu et qui a fait I want this game on Xbox Ok super, et il y a quelques semaines on leur a dit on va vous mettre à l'E3 d'ailleurs Bam ! Et ils se retrouvent dans le trailer de la conférence, vous avez dû les entrepercevoir et avec une borne sur le stand Microsoft. Mais alors de quoi s'agit-il ? On est donc cet astronaute qui part, ça commence, on doit arrimer sa sonde sur la station qui va après nous permettre de descendre directement sur la lune ça jouit d'un jeu à la troisième personne qui n'est pas du tout action il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y aura pas d'ennemis, il n'y aura pas de violence c'est essentiellement de l'exploration, de l'atmosphère, de la narration pour l'instant ils n'ont pas voulu nous en dire trop sur l'histoire mais qui durera plus d'une dizaine d'heures de jeu apparemment pour le moment de ce que j'ai pu essayer j'étais dans les coursives avec ma lampe torche je devais activer des générateurs pour descendre et plus tard ils m'ont dit on pourra voir son petit buggy aller sur la lune et découvrir des mystères, des choses assez mystérieuses alors évidemment pour l'instant ce sont c'est plus une lettre d'intention j'en ai pas vu assez pour vous dire ce qu'il y a vraiment aussi, ça va être un grand jeu indé ou pas mais en tout cas c'est bien d'avoir ces petites initiatives originales, non violentes, narratives qui permettent d'apporter un peu de fraîcheur et de diversité aux jeux vidéo c'est prévu pour normalement la fin de cette année en tout cas ils sont en train de faire au maximum le jeu tournait plutôt bien déjà mais bon ils sont que 7 donc c'est une toute toute petite équipe et c'est en vrai leur tout premier vrai jeu en tout cas le jeu qu'ils vont vraiment shipper et qui a un peu comme ça de visibilité sur un tel salon voilà ce que je pouvais vous dire de Deliver Us The Moon qu'on va suivre forcément à GameBlock en tout cas moi j'aurai un petit oeil dessus puisque vous savez tout ce qui se passe dans l'espace j'aime bien allez rendez-vous très vite sur GameBlog et sur Twitter hashtag E3GameBlog Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada